Qui a vu le match ? Si, manifeste-toi si t'as vu ce que j'ai vu, si t'as vu, si t'as vu, si t'as vu, je veux pas crier, je veux pas crier, j'ai fait en attention pour rien, je veux pas crier, laisse moi juste bien, parce que là j'ai des choses à dire. Alors, nous allons tenter de débriefer la défaite, la défaite du Paris Saint-Germain pour cette deuxième journée du championnat de France de Ligue 1. Défaite d'eux, hein, face à nos nouveaux copains. Hein ? C'est les irréductibles bretons, c'est les voleurs de trophées, des gens qui nous emmerdent lorsqu'on joue le trophée des champions et qui nous emmerdent encore là en championnat. En championnat, bah déjà, bravo. Non ! Si on a perdu, c'est parce qu'ils ont bien joué. D'abord, numéro 1, c'est parce qu'ils ont bien joué. Ensuite, c'est parce que nous avons joué, nous, avec une médiocrité. Tu sais, médiocre, quand tu dis à ton enfant, tu es médiocre. C'est encore pire que quand tu dis que t'es nul, parce que t'es pas nul, mais t'es pas un moyen normal, t'es médiocre. C'est-à-dire que tu es... Le caca est mou. Il est pas dur, c'est pas la diarrhée, mais c'est mou. Ça, c'est le caca le plus chiant à faire. Quand tu fais le caca à mou, là, ça reste collé dans les parois. C'est chiant à enlever si tu n'as pas de lingette, de lotion bébé. Tu sais qu'il y a la marque de pleu dans le caleçon. Donc, nous étions une marque de caleçon tachée par la médiocrité. On parle un peu de l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que c'est l'équipe que je supporte, la vie et la mort. Ogol, Areola, Alphonse. Quelqu'un qui... Bon, je viendrai à un peu après. Alphonse, Areola, Thomas, Thiago Silva, Diallo, Juan Bernat. Je te dis pas ton nom espagnol. Là, vous êtes tous des connards, donc il n'y a pas d'amitié. Au milieu de terrain, Verratti, Draxler. On va revenir sur toi après. Dimarie à gauche, Cavani devant, Mbappé à... Dimarie à droite, Cavani devant, Mbappé à gauche. Alors... Marquinhos est en sentinelle. Alors, nous nous sommes trompés de système de jeu. Voilà. Thomas veut installer depuis l'année dernière le 3-5-2. Là, nous étions en 4-3-3. Il a dit, Marquinhos, tu vas jouer entre Diallo et Thiago Silva. Erreur, erreur, erreur. Parce que, au milieu de terrain, Verratti, t'es tout seul. Je te dis, Verratti, t'es... Draxler, si tu as dessiné dans ta mille carrière de comédien pour le prochain film de l'homme invisible, il faut me dire. Je m'énerve, mais c'est nous qui marquons quand même. C'est nous qui marquons parce que Reine joue très bien. Là, tu sais, leur nouveau président, c'est un ancien de chez nous, l'État. Tu sais, tu sais ça. Donc, il a imprégné un petit peu cette culture de jouer vite. Il a dit, à tous les entraîneurs, vous faites ça. Donc, ils font ça avec leur gardien. Il ressort avec, je ne sais pas si c'est Grenier. Grenier qui redonne à Da Silva. Da Silva veut redonner au gardien. Mais bon, ce n'est pas Diallo Silva. Donc, il fait un peu trop fort. Cavani est là, il marque 1-0. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, tu es content. Mais ils ont un jeune joueur, là. Je me gratte la tête à vous dire que tous les milieux qu'on m'a ramené, ils m'ont ramené tout le monde, ils m'ont ramené. Ils m'ont ramené tout le monde. Ils m'ont ramené Yusundou, ils m'ont ramené. Ils m'ont ramené Mick Degger, ils m'ont ramené. Pablo Picasso, ils m'ont ramené tout le monde. Mais on n'a pas de vrai, c'est ça. Ils ont un joueur à Reine qui s'appelle Kava Kavaminga. Un type qui vient d'Angola. C'est un mec de la Kizuma. La Kizuma, c'est la danse de l'amour. Il a fait l'amour ! Un jeune de 16 ans ! Il est né en 2002 ! Il est né en 2002 ! Il vous a fait tout. Tout ce qu'il a pu vous faire, il vous l'a fait. Le jeu avec simplicité, le mouvement, l'envie, tout, tout, tout. Vous saurez tout sur le zizi. Il a mis vos zizis à terre. Voilà ce qu'il a fait. À un moment donné, je te dis, c'est un joueur qui joue simple. Récupération au milieu de balle, deuxième mi-temps. Il décale à droite. Un truc que Jean Verratti aurait tourné au milieu du terrain, Mbappé passe mon jambe pour aller à Gare de Lyon ou Draxler pour amener la balle en Bavière. Lui, il joue direct. Il voit qu'il y a un espace à droite. Il donne Traoré à Ksenner. Il s'arrête. Il n'attend pas comme meunier d'aller centrer à la Gare du Mili à Bruxelles. Toujours aller au pod-corner pour centrer. Le petit Traoré n'attend pas d'aller à Bruxelles. Il s'entre avant la surface de révention. Et là, Marquinhos, Diallo, Thiago Silva, ils ont ramené toute leur famille. Il y avait toute la famille. Donc, ils ont fait un pique-nique. Ils ont fait un pique-nique dans la surface, tous les trois, laissant le temps de Niong de contrôler, de pousser le ballon et de mettre une frappe petit filet à Alphonse Ayrolamé. Les gars, si vous voulez pique-niquer, pique-niquez ! Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi pique-niquez sur un terrain de football ? Pourquoi vous laissez le temps de Niong de remettre sa chaussure, de faire s'élasser, d'aller à Carrefour acheter un sandwich grec avec des glaces au chocolat, d'appeler sa mère à Dakar, de garer sa voiture dans un parking Vinci à 40 euros la soirée et qui reviennent sur le terrain en caleçon, qui retournent sur le banc de touche pour se rhabiller, se coiffer, se brosser les dents et frapper la famille. Pourquoi vous l'avez dit ? Vous étiez trois. Mais c'était les trois mousquetaires ou c'était les trois petits cochons qui se sont faits emboulés par le loup ? Le loup, il a soufflé sur la, sur la, sur la maison, il a mis le feu dans la maison et il a... Mais un mérité, je te dis, ils ont fait, c'est la première fois que j'ai vu une équipe faire un pressing pendant tout un match sur nous. Après, je te dis, nous étions médiculaires, le caca tâché de médiculaté. Et pas même, pas même quelques minutes plus tard, deuxième mi-temps, il y a un jeune qui est non de mille, c'est-à-dire, quand il est né, quand il est né, quand, 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 quand lui, quand lui, il est né, moi j'étais déjà, oh, oh, j'étais déjà, j'étais déjà, j'avais déjà des enfants. Un jeune qui, qui est né après, après 2001, ne peut pas vous mettre une, 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 il a mis une balle avec son pied gauche de, qui n'a, qui, ça fait que 16 ans que son pied gauche existe. Il a mis une balle au-dessus de la tête. Ariola, je ne sais pas si tu, si tu, si tu as bandé, quand tu as vu le, Kamavinga faire cette feuille morte au-dessus de toute ta famille. Mais on ne bande pas sur un joueur dans un match professionnel. Alphonse, il a déposé la balle sur le, les questions, deux, un, deux, un. Leonardo, là tu es à Rennes. Tu ne pars pas tant que tu ne boucles pas le transfert de ce petit. C'est lui qui joue. Même si tu dois vendre, 6 joueurs. Tu me ramènes ce petit-là. 16 ans, c'est... Tu bourlingues, on leur avait donné à Tim Benafat, ils doivent nous rendre l'appareil. Donnez-nous, c'est lui. C'est lui l'avenir. C'est lui. Kamavinga, il vous a tout mis. Voilà. Tout. Tout, tout, tout. Et puis Draxler. Tu leur donnes Draxler. Donne-le parce que Draxler... Mais, je ne sais pas si tu connais un peu l'univers Marvel. Je regarde un peu les Marvel. Et je crois que Draxler, c'est un Skrull. Si, dans Captain Marvel, un Skrull, c'est des polymorphes, c'est des gens qui prennent l'apparence d'autres gens. Si. Si, si, si. Ce n'était pas Johan Draxler, c'était un Skrull. Qui s'est transformé en Johan Draxler. Draxler, actuellement, il est sur Xandar ou Vormir. Il est en train de chercher les pierres de l'Infinity. L'Infinity. Si, il veut réaffronter Tannos. Je te dis. Je te dis, il cherche une carrière de comédien. Draxler, reviens sur Terre. Pardon. Sinon, reste là-bas, mais à vie. Et ne reviens plus jamais. Voilà, on a perdu. On a perdu. Alors, Akila Nato, tu as pensé quoi de Marquis ? Ce n'est pas de la faute de Marquis. Marquis, il a été nul, comme tout le monde, à cause des consignes de Tourelle. Parce que c'est Tourelle qui a dit qu'ils se mettent là, le cul entre deux chaises, comme ça, perdu comme jamais. Non, ils nous ont battu rien, tactiquement. Il faut, il faut, il faut l'avouer. Tu vois ? Oui, Draxler, c'est un Skrull. Je vous dis. Ce n'était pas Draxler. C'était Talos. Tu sais, le chef des Skrull, c'était lui. Mickaël Mazara Meunier. Oh, Meunier. Je pense que là, ça ne va pas bien dans la tête de Meunier parce qu'il y a conflit avec Tourelle. Quand un joueur n'est pas à l'aise, ça se ressent sur le terrain et là, on l'a ressenti. Tu as vu, il l'a fait sortir à peine à la 75e ou je ne sais pas quoi. Il y a un problème. Hippodoude à Brésil. Cavani, c'est comment ? Mais comment ça, Cavani ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Draxler était sur Xandar. Aucun 10. Il devait jouer numéro 10. Tu l'as vu numéro 10 ? Tu l'as vu numéro... Il y avait un numéro 10 ? Et le pauvre Verratti qui se faisait presser par tous les milieux de Rennes. Qu'est-ce que tu veux ? Qui allait lui donner la balle à Cavani ? Qui ? Qui ? Oui, battu tactiquement. Donc, David Podovani, tu penses quoi de l'idée de Tourelle sur ce match ? Nul. Il s'est trompé. Ça arrive. C'est comme quand tu vas... Contrôle, tu penses... Et puis, tu es hors sujet. Là, il était hors sujet. Là, Tourelle était hors sujet. Ça ne fait rien. Ça arrive de perdre. Mais juste qu'on apprenne de ce match-là. Juste qu'on apprenne de ce match-là. Ben voilà. On a débriefé. Défaite. Mais ça ne fait rien. On se revoit très bientôt. Allez, bisous. Adrax.